salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo session kayak session tegna je vais vraiment m'empêcher de pêcher au leur pour essayer de vous faire vraiment des images et des poissons au tegna donc j'ai des bouquets que j'avais pêché précédemment des bouquets congelés qui vont décongeler le temps de navigation j'ai un bon temps de navigation avant d'arriver sur la zone que je veux pêcher je pourrais pêcher avant mais j'ai envie d'aller là bas c'est comme ça c'est la bête était dessus donc j'espère que des images vont vous plaire et si c'est le cas pense à mon petit baratin habituel allez je vous dis à tout de suite sur l'eau en espérant que ça vous plaise à tout de suite des amis me voilà sur l'eau ça va être une pêche détente tegna je vais prendre contact avec le fond et tranquille on va attendre qu'il se passe quelque chose s'il se passe rien tant pis s'il se passe tant mieux ma femme m'a fait un bon petit sandwich j'ai pris deux barres de céréales ma petite gourde avec de l'eau ils annoncent un ciel voilé donc il va pas faire trop chaud mais pas trop froid tous les éléments sont réunis pour passer un bon moment un très bon moment s'il ya des poissons la cerise sur le gâteau s'il ya de l'espèce différente plus grosse cerise sur le gâteau et s'il ya un poisson record énorme cerise sur le gâteau comme venu du jour je pense que la première zone il y aura peut-être les chances de faire un peu de poisson plat et sur la zone suivante si jamais je peux y aller si la mer est pas trop formée une zone un peu plus un peu plus lointaine je mettrais dans ce cas là j'essaierai je pense que la grosse vieille affaire pourquoi pas des petits lieux même pourquoi pas du bar on verra on verra ce qui voudra bien la mer va pas être comme ça tout le temps là c'est qu'on le mal de mer de dire mais oulala non non c'est que je suis en train de passer une zone très rocailleuse donc forcément là la hauteur d'eau se lève dès que ça monte sur les cailloux si t'aimes les choses simples si t'aimes aller en mer c'est qu'il y a qu'à pédale je pense en manger mon sandwich avec la main droite forcément la main gauche sur le gouvernail et je pédale et je regarde le paysage c'est vraiment magique 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 je vais chier le premier bouc avec vous je coupe un peu la queue je vais chercher très bas proche de la colonne une proche de la carabasse je pique bien dans la tête je passe l'argot dans cette lumière là il ya un argo qui maintient bien le qui maintient bien la c'est pas le dan os de chez decoy voilà la paille présenté évidemment que c'est pas une canne adapté poisson ah bah non ça va être des grosses margates la grosse margates ou du calamar si c'est ça je me décale de la zone c'est pas une canne adapté teignard vous voyez ça prend et ça lâche ça c'est sûr que c'est des margates ou j'aime pas bruit de surlue de toute façon ne reste ça 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 C'est pas prévu que le vent se lève maintenant, ça doit être décalé, ça doit être dans deux heures, c'est pas grave. Du coup je vais aller dans la zone que je voulais pêcher, principalement Montaigna, je n'ai jamais pêché ici à l'appât, on va voir, ça peut réserver de belles surprises je pense. Donc ça va être une cassure, ça passe du sable à la roche, donc moi le but c'est de laisser un maximum Montaigna sur le sable sans atteindre la roche, parce que sinon ça va vite être la perte de matos, et si j'y arrive je pense que ça peut être pas mal du tout. Ça va, j'arrive dans la bonne zone là, ça devrait cogner, 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 c'est pas forcément que de la dorade, là normalement je peux faire un peu de tout. Il est 17 mètres, je vais me placer comme ça, c'est pratique le GPS là, je vois aussi le repère par rapport aux cailloux, parce que je connais quand même un peu. Je s'avance un tout petit peu, normalement je devrais être bien. Là normalement je ne devrais pas tarder l'étape. Hop là, allez, c'est parti, vous êtes prêts pour l'action ? 18 mètres, je suis sur le tombant là, petite cassure. Allez, je vais au fond. Dis donc, tu n'emmènes du temps pour le fond. C'est bon, je suis au fond. Ouais, déjà tape. Ouais, déjà tape. Oh, poisson. Bon allez, à peine descendu. Je vous ai dit, vous êtes prêts pour l'action ? Ça ne va pas louper. Bon, tu sais, ça ne peut pas être que de rats, ça peut être une vieille. Ça peut être de tout. Et ça ne va pas louper. C'est une vieille. J'ouvre le pick-up. Il y a eu un thon en chasse encore. Voilà, taille du truc. Truc de fou. Truc de fou. Wouah. C'est quoi ça ? Tu as un bar. C'est quoi ça ? T'es mis en avançant quoi. Du calme. Du calme. Du calme. Du calme. Ouais. Ma crevette remontée à ma couche d'eau et boum. Petit bar de, allez, 40 max. Regardez quand il va repartir. Trop trop beau. Trop trop beau. Je vous ai dit que ça prend de tout le Tenya. Ça prend de tout, de tout, de tout, de tout. Donc j'ai essayé le Glow. Le Glow. Donc phospho jaune un peu là. Pour voir s'il fonctionne aussi. Oh. Le thon rouge qui chasse encore. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Wouah. Encore. Je vous jure il a sauté entièrement en dehors de l'eau. Wouah. Il est énorme. Enfin ils sont énormes je pense. Wouah. Ça faudrait que ce soit dans le angle de la caméra. De la GoPro. Comme ça je vous ferai un zoom dessus mais... La taille du truc. Mais un truc de malade. Un truc de malade. Wouah. Enorme. 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 Enorme ça. Je vous disais le teignard ça prend de tout. De tout. De tout. De tout. Je suis déjà à Margat. Margat, Dorad, Vieille Bar. Quatre espèces déjà. Et le bar il m'a pris carrément en ascenseur quoi. Je suis en train de remonter dans la couche d'eau. Et il est venu se saisir du leurre à ce moment là quoi. Enfin maintenant du coup je... Je suis un peu concentré sur la pêche. J'ai envie de voir le ton rouge. Envie de le voir et surtout on veut partager l'image quoi. Enorme. Enorme énorme. Et là. Allez la cassure la cassure. Mais sauf la cassure. Où est la cassure? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Je crois que si vous voyez... Grand là. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Donc moi je vais attendre encore un peu. Avant de faire descendre mon petit jouet. il faut qu'elle arrive vite au fond avant que je touche les cailloux je vais pouvoir passer par dessus sinon je vais le perdre c'est comme une gros vieille la puissance que ça c'est à fond en plus c'est pas si grosse que ça c'est juste qu'elle voulait tenir le fond c'est pas si grosse non le thon rouge a gesté je vous jure à 20 mètres de moins à 20 mètres les amis à 20 mètres truc de fou à 20 mètres de moins un truc de malade mental je vous jure un truc de malade mental il est énorme ça me fait limite un peu pipé vous voyez il y a un bamboulet qui fonce sur mon kayak et lui il essaye de foncer dedans la taille du truc mais bordel il va falloir que je m'équipe haute définition je rigole allez la vessie natatoire elle sort beaucoup là je vais l'observer si elle repart pas je la ramène à mes grands-parents c'est quand même un joli poisson regardez ah la vessie natatoire elle sort de tous les côtés de tous les côtés ça sort oh yes super bien ma grande je suis ferme toi elle est bien partie donc là depuis tel âge je fais la cassure un lancé c'est une vieille à chaque fois ce que je vais faire je vais me mettre sur un banc de sable beaucoup plus haut s'il n'y a pas autre chose à faire que la vieille ça me plaît vous avez vu comment ça tire en plus c'est un poisson très combatif mais ce serait bien de rentrer une autre espèce je navigue j'en remet montagnage je joue au gouvernail il n'est pas belle la vie c'est un peu plus brillant c'est un peu plus brillant qu'une vieille une grosse dorade oh la la c'est pas une espèce de plus hop là elle m'a fait une sacrée touche c'est vraiment un joli poisson je vais la garder pour mes parents celle-ci une fois-ci je vais la garder les amis préparez-vous pour la touche est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? Ah, ça y est, ça y est. Poisson ! Non ! Mais c'était ferré, ça ! C'était ferré ! C'est pas possible, c'était ferré ! Comment on a fait pour se défaire ? Mais non, c'était ferré, ça ! Ah, ça a été dans mon champ de vision là ! Ça a été dans mon champ de vision, c'est pas possible ! J'espère en tout cas ! Ton rouge encore ! Ton rouge encore ! Regardez ! Wouah ! Encore, encore ! Non, c'est un truc de fou ! C'est magique ! C'est magique ! Ça y est, le courant a bien forcé, les vagues cassent ! Je sais pas si vous voyez, il y a la crête des vagues qui est casse ! Donc ça, c'est le signal ! Je suis en kayak, je suis pas en bateau, donc... La crête qui casse ! Je vais me replier, je vais me mettre... Sur un banc de sable qui est derrière le... Le gros rocher ! C'est bon, je vous ai promis du Tenya, mais j'ai envie de faire un peu de leur surface ! Non, non, je vais tenir bon ! Je vais tenir bon, je vais tenir bon ! Sauf si je vois une chasse, ça c'est le joker ! Si je veux vraiment un poisson chassé, enfin un bar... Je mets un ordre surface ! Sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-le-sous-leat ! La place bembe ! Je vais te créer un bain ! La place d'embauche ! Laissez la base ! Le déjeuner ! Ah pourquoi pas ! Moyenne ! Allez, passe dans la ! C'est une dorade assez correcte, doit faire 28, la taille c'est 23. Je me tâte, j'en ai ramené une, il leur faudrait une deuxième et une belle. Toi tu mérites de vivre encore plus longtemps. Je vais essayer d'en faire une jolie. C'est une deuxième pour mes parents, ça serait bien. J'arrive sur la fin du bouquet. C'est le bouquet final. C'est chouette, c'est vraiment une pêche qui est hyper simple, hyper ludique. Si vous voyez une chasse de barres, vous mettez direct un leurre. Parce que vous avez juste à mettre une agrafe. Et l'avantage de Stenia, c'est qu'il est monté sur un, je vais vous montrer, sur un numéro rolling. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vrillage de ligne. Donc pas de risque de perruques si vous passez au leurre ou de casse. Donc c'est vraiment un super TENIA. Et puis il y a une petite section supplémentaire qui est mis en fluorocarbone. Pour la discrétion. C'est toujours un petit plus, c'est toujours un petit plus. J'ai des tables là. Belle table. Là c'est pondu. Là c'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Laissez le décembre. J'allesez le décembre. Le décembre qui a été mis en cours C'est une vieille. Je pense qu'il est une vieille. Ça ne veut plus de coups de tête. Ça ne veut plus rien. C'est une jolie vieille. Ah. Ouais. Une vieille. D Alright. Et ça nous tucommissons. Nous devons plus. Qu'est-ce qu'il s'enquit qu'on fait ? Ah il fait mal elle, mais calme oh, elle va bousiller la main elle, joli poisson, bah tiens par la peine, vu que tu m'as fait mal, Ah non, c'est juste le bout, tiens récupère, je voulais le récupérer, hop là, super, vraiment un vrai 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 véritable sport le kayak, vraiment un truc de fou, une superbe session, donc j'ai vraiment tenu le coup, j'ai pêché 100% du temps au Ténia, j'ai réussi à faire des vieilles, un bar, des dorades et des margates, une petite et une jolie, Tout remis à l'eau, j'ai juste gardé une dorade que je vais offrir à mes parents demain, donc j'espère sincèrement que ce moment sur l'eau avec moi vous a plu, j'ai vu un ton rouge qui chassait pendant, je ne sais pas combien de temps, j'ai dû le voir 7 ou 8 fois, impressionnant, vraiment magnifique, Je ne sais pas si c'était le même, je pense qu'il y en avait d'autres en dessous, mais vraiment trop 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 beau, en plus dans un silence absolu, vu qu'il n'y avait pas de bateau à moteur à côté de moi, Donc dès qu'il explosait l'eau, j'entendais un gros bruit, c'était merveilleux, merveilleux, donc j'espère que les images vous ont plu, que cette session Ténia vous a plu, si c'est le cas, j'ai réitéré l'expérience avec plaisir, Allez, je vous dis à très vite les amis, merci beaucoup, merci pour tout, et à bientôt.